Bonjour à toutes et à tous, alors je suis heureux de vous retrouver pour une petite séance de sport. Aujourd'hui je vous propose du pilates. Alors, pilates c'est quelque chose d'assez complexe, il y a beaucoup d'éléments techniques à intégrer. Donc aujourd'hui ce sera une séance d'initiation au pilates. On va chercher à contrôler, on va chercher à intégrer vraiment les bases du pilates. Donc, on va, dans un premier temps, je vais vous expliquer, ça va nous servir d'échauffement, je vais vous expliquer les fondements du pilates, les référentiels, on va apprendre un petit peu tout ça, et ensuite on fera 6 mouvements de pilates pour faire notre corps de séance et justement pour aller stimuler nos muscles. Donc, juste un petit peu de théorie pour commencer, pour bien comprendre ce que c'est que le pilates. Le pilates, ça va chercher à stimuler les muscles profonds du corps, donc les muscles squelettiques, les muscles qui sont collés aux os, à savoir vraiment les muscles qui sont autour des articulations et qui servent à maintenir les articulations, donc les os ensemble, servent à tenir une posture isométrique. Donc, ça, dans un premier temps, vous allez voir, c'est complexe, c'est-à-dire que notre posture, tous les jours, c'est quelque chose d'inconscient. Le pilates, c'est rendre conscient cette capacité qu'on a de contrôler notre posture. Et donc, il faut y aller progressivement, et au début, vous allez voir, ça va être compliqué, vous allez sentir que ça va fatiguer dans la tête, et ça, c'est normal, comme je vous ai dit, le pilates, c'est quelque chose qui s'apprend sur plusieurs mois, il faut faire 3, 4, 5, 6 séances, à chaque fois, on a des déclics, à chaque fois, on progresse. C'est comme apprendre à faire du vélo, au début, on ne comprend pas trop, ça tombe, et puis un jour, on y arrive. Et bien, c'est pareil. Donc, aujourd'hui, je vous apprends les bases du pilates. C'est parti. On va commencer, donc, en tailleur. Et je vais vous parler un petit peu des référentiels. Le premier référentiel que je vais vous amener, c'est un des référentiels les plus profonds du corps, c'est le périnée. Je le mets en premier, parce que ce n'est pas le plus difficile. Vous êtes en tailleur, vous allez grandir votre colonne vertébrale, c'est-à-dire que vous allez mettre le sommet de votre crâne le plus haut possible, comme si vous poussiez le plafond avec le dessus de vos têtes, vous allez grandir. Ça, ça va avoir pour effet de vous mettre la colonne vertébrale en posture neutre. La colonne vertébrale, quand elle est neutre, quand elle est dans sa posture d'extension, elle n'est pas droite. Ça fait un S. C'est-à-dire que vous avez un creux dans les lombaires, ensuite vous avez une courbe qui va vers l'extérieur dans la cage thoracique, puis vous avez un autre creux dans le cou. Essayez de ressentir ça, que votre colonne, ça fait comme un cobra qui se dresse. On a cette forme un petit peu. Voilà. Donc le référentiel du périnée. Comment on contracte son périnée ? C'est très simple. L'autre nom du périnée, c'est le releveur de l'anus. Donc le périnée postérieur sert à venir fermer l'orifice du bassin, sert à venir fermer l'anus. Donc on va creuser justement cette partie à l'intérieur du bassin et on va essayer de retenir l'envie de faire un gaz. Donc essayez de faire ça. Normalement, on sait tous le faire. Et ça, il faut le garder contracté. On maintient cette posture profonde à l'intérieur du bassin. Ensuite, on va contracter le périnée antérieur et là, on va essayer de retenir l'envie de faire pipi. Tac. Hop, c'est fait. Donc déjà, essayez de contrôler ça. Essayez de maintenir postérieur, antérieur, engagé. Le périnée postérieur, antérieur, bien engagé. Voilà. Essayez de le tenir déjà 15-20 secondes. Très bien. On est d'accord ? On maintient ça. Maintenant, on va essayer de contracter et d'engager le transverse. Donc on va essayer de creuser le ventre. On vient aspirer sa ceinture abdominale. On est d'accord que si depuis le début, vous grandissez bien, votre ventre, il s'est déjà creusé. Vous avez déjà senti l'engagement du transverse. Très bien. Vous arrivez à faire ça, c'est tout bon ? Donc on a périnée postérieure, antérieure et transverse. Les trois sont engagés. Ensuite, on continue. On va engager la posture un peu sur les omoplates. Vous allez essayer de descendre vos omoplates. Voilà. Vous les tirez dans le bas du dos. Vos épaules doivent descendre. Sans pour autant partir en avant. Gardez bien cette attention de vous grandir. Parfait. Allez, maintenant, il va falloir ajouter la respiration. On va inspirer par le nez, souffler par la bouche. Et on va ouvrir la cage thoracique. C'est-à-dire que quand vous allez inspirer, comme vous allez garder le transverse engagé et le ventre creux, c'est la cage qui va s'ouvrir sur l'avant, les côtés, l'arrière. Donc on va avoir une respiration antéro-latéro-postérieure. Antéro-latéro-postérieure. Donc allez-y, c'est parti. Je rappelle bien. Périnée. Tac, tac. Transverse. La colonne bien haute. Le ventre creux. Et j'inspire, je gonfle ma cage. Sans gonfler le ventre, j'expire. Je vide ma cage. Au moment de l'expiration, c'est votre ventre. Vous devez sentir que c'est le transverse qui vient pousser sous le diaphragme et qui sert à expirer. Essayez de bien ressentir ce mouvement respiratoire. J'inspire, je gonfle ma cage. Mon ventre reste creux. Vous devez poser la main sur le ventre. J'expire. Je souffle. Faites-le. Deux, cinq, six fois. Pensez à garder le périnée engagé. Continuez. Essayez de ressentir tous les muscles profonds du dos aussi. Tous les muscles qui sont entre vos vertèbres et qui sont le long de la colonne vertébrale de chaque côté de la colonne. Justement, vous avez deux grands steaks qui font tout le dos. Essayez de ressentir cette force que vous avez de liaison isométrique entre chaque vertèbre. Ressentez ça. Essayez de bien toujours ressentir votre périnée postérieure, antérieure, le ventre aspiré, le sommet du crâne tout en haut, les épaules basses. Contrôlez déjà ça. C'est très bien. Pour l'instant, on est à quatre référentiels. Périnée, transverse, homoplate, respiration. Il nous en manque un dernier. Je vous laisse vous relâcher un petit peu. Normalement, vous avez fait au moins dix cycles respiratoires. En pilates, ce qu'on appelle un cycle respiratoire, c'est une inspiration nasale suivie d'une expiration buccale. Ça, c'est un cycle. Chaque mouvement, on va essayer d'effectuer entre cinq et dix cycles respiratoires. Donc, il nous reste le dernier référentiel. Pour ça, on va se mettre debout. On va parler un peu du bassin. Donc, en pilates, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie à mettre dans la fixation des hanches. Vos hanches sont entre vos fémurs et votre colonne vertébrale. C'est un gros os qui est au centre du corps. Et tout ce qui est au centre du corps amasse toutes les tensions, en fait. C'est-à-dire que quand vous portez quelque chose avec le bras, la force se transmet par le bras, par l'épaule, par la cage, par le ventre et arrive au niveau du nombril, au niveau du bassin. Tout se passe ici, en fait. C'est pour ça que le pilates est très intense au niveau du ventre, au niveau du bas du dos, autour des hanches, parce que c'est là qu'on va se concentrer tous les fois. On va apprendre à bouger un peu le bassin ensemble. Déjà, on va mettre les mains sur les épines iliaques. Les épines iliaques, c'est le pointu osseux que vous avez ici. C'est un peu l'ovale du bassin, ici. C'est le côté de la hanche. On va prendre nos épines. On va se grandir le plus grand possible, mettre les pieds largeur des hanches, parallèles. Et on va faire ce qu'on appelle une rétroversion-antéversion. Rétroversion, vous allez serrer les fesses, creuser le ventre. Ça va faire ça. Clac. Les épines iliaques vont partir vers l'arrière. On est d'accord ? Ensuite, on va faire une antéversion. Et là, on va contracter psoas quadriceps, relâcher abdos, contracter les muscles du bas du dos. Et là, on va essayer de faire un dos creux et un ventre rond. Et là, les épines iliaques vont partir vers l'avant. On est d'accord ? Regardez bien les épines iliaques, c'est ce point ici. Là, elles partent derrière. Là, elles partent devant. Clac. On en fait deux, trois comme ça. On serre les fesses pour rétroverser. On contracte les muscles du bas du dos et le psoas quadriceps ici pour antéverser. En fait, vous mettez un peu les fesses en arrière et ça antéverse. Clac. Clac. Plus que ça. On le fait quelques fois. Imaginez que votre bassin, c'est une bassine d'eau. Voilà, la métaphore. Et vous allez renverser l'eau en arrière, renverser l'eau en avant. Hop. Aidez-vous bien des mains. Il faut tourner ce bassin comme ça en avant, en arrière. Petit à petit, vous allez réduire l'amplitude de l'oscillation en avant, en arrière. Et vous allez essayer d'enverser de moins en moins d'eau en avant, en arrière. Jusqu'à ce que votre bassine, en fait, elle ne verse ni devant, ni derrière. Et là, vous vous arrêtez. Pouf. Vous êtes bassin neutre. Bassin neutre, c'est-à-dire on n'est ni antéversé, ni rétroversé. Le niveau d'eau de la bassine est à l'horizontale. On est fixé. Là, normalement, votre bassin, il ne bouge plus. Grandissez votre colonne, montez la cage, creusez le ventre, descendez les omoplates, contractez le périnée. Je suis allé vite là. On va reprendre un peu. Bassin neutre, je mets la cage haute, je creuse le ventre, je pousse mon plafond avec le dessus de ma tête, je tire mes doigts le plus bas possible, je viens tirer mes omoplates dans le bas de la cage, et je mets mon périnée, postérieur, antérieur. On retient un gaz, on retient l'envie d'uriner. Et là, on doit sentir beaucoup de muscles profonds. Alors au début, si vous commencez de pilates, vous les sentez à peine. Tout à petit, à force de les stimuler, vous allez apprendre à ressentir. Et ça va être beaucoup plus sensible. Et on maintient ça, et on met notre dernier référentiel. Si vous avez suivi dans le moment, vous savez lequel c'est. C'est la respiration. Donc on inspire par le nez. On gonfle la cage, pas le ventre, et on souffle par la bouche. On garde le périnée, on garde le ventre creux, on garde les omoplates en bas du dos, on garde la tête tout en haut. Et on refait 10 cycles respiratoires. Continuez, continuez, continuez. Concentrez-vous encore. Périnée, ventre creux, colonne vertébrale bien grandie, la tête jusqu'en haut, les omoplates en bas, et la respiration thoracique. On inspire, on gonfle la cage, on expire. Ouvrez la bouche. Il faut faire du bruit quand vous expirez. Il faut comme si vous disiez de la buée sur une vitre. Vous devez sentir l'air chaud qui sort par la bouche. Voilà. Comme si vous toussiez. Essayez de sentir ce... Vous devez ressentir vos muscles du ventre ici qui se contractent en fin d'expiration. Voilà. Vous avez dû faire à peu près vos 10 cycles respiratoires. Je vous laisse relâcher un petit peu. Voilà, voilà. On a vu les bases du pilates. Donc là, vous êtes d'accord ? Pour l'instant, on a juste vu des postures fixes. On n'a pas bougé. Il n'y a rien qui bougeait. La respiration, ça ne compte pas comme un mouvement. Ça va faire partie du mouvement. Pour l'instant, on a juste fait du fixe. Donc maintenant, on va essayer de garder tout ce qu'on vient d'apprendre. Et en plus, on va bouger. On va bouger certaines parties du corps et pas d'autres. Et là, on va faire du pilates. Allez. Le premier mouvement que je vous propose, c'est un des fondamentales. C'est vraiment celui qu'il faut voir en premier. C'est le hand-dread. Voilà. C'est une posture de chaise renversée. Donc, on va être sur le dos. Et je vous mets donc en place. C'est parti. Allez. Hop. On s'allonge sur le dos. Dans cette position-là. On va faire ce qu'on appelle une chaise renversée. C'est-à-dire que c'est comme si on était assis sur une chaise. Et qu'on tenait tombé sur le sol. Et on va mettre en place nos référentiels. Les genoux à 90 degrés. Donc, vous fixez vos articulations tibia-fémur. Et vous mettez un angle à 90. Vous mettez vos chevilles en extension. C'est-à-dire que les orteils s'éloignent de la cheville. Très bien. Posez la tête. Posez les épaules. On va mettre un petit creux dans le bas du dos. Un petit creux dans le ventre. Donc là, on fixe notre bassin en neutre. Bien sûr, la bassine, on a renversé la gravité. Et maintenant, la gravité, elle est là-bas. L'attraction, la terre est là-bas. Vous voyez ce que je veux dire. Le bassin, il doit être neutre ici. Donc, le niveau de l'eau doit être vertical. On creuse le ventre. On creuse le bas du dos. On descend les omoplates. Le plus bas possible sous la cage. Et on relâche un peu nos cervicales. Il n'y a pas de tension à mettre dans le cou. On met les bras toniques. Les mains posées sur le sol. Et on va déjà respirer. Donc, mettez votre périnée. Postérieure, antérieure. Retiens l'envie de faire un gaz. Retiens l'envie d'uriner. Clac, clac. Là, on est fixe. On va respirer. C'est parti. Inspire par le nez. Souffle par la bouche. Sans remplir le ventre. Parfait. On a fait notre dizaine de cycles respiratoires. Ça, c'est notre option 1. Normalement, vous devez déjà sentir les muscles profonds du ventre qui sont très contractés. On a le transverse bien engagé. On a les muscles des abdominaux qui maintiennent notre bassin, qui soutiennent le poids des jambes, des cuisses. Tout ça est bien tenu par le ventre. On est d'accord ? On a un petit creux dans le bas du dos. N'appuyez pas vos lombaires sur le sol. Si vous avez un peu mal au dos, là, on peut appuyer un peu les lombaires. On va faire ce qu'on appelle une impression du dos. C'est-à-dire qu'on va venir appuyer notre creux lombaire sur le sol. Ça, c'est si vous ressentez que vous avez mal au dos. Si vous sentez que ça va, vous n'avez pas de douleurs au niveau articulaire dans les lombaires, vous restez avec ventre creux, dos creux, homoplate en bas, périnée engagée, respiration thoracique. Et donc, je vous propose un premier mouvement, c'est le unread. On va soulever nos mains, les bras toniques, et on va venir faire ce qu'on appelle des battements de mains. Des battements de bras. Quand les bras bougent, il n'y a rien d'autre qui bouge. Ni le bassin, ni la cage, ni la tête, ni le ventre, ni les pieds, rien du tout. On inspire. On fait 5 battements sur l'inspiration, 5 battements sur l'expiration. Je vous laisse pratiquer, et je vous rappelle encore une fois tout ce qu'il faut penser. Périnée postérieure, antérieure. Retiens l'envie de faire un gaz, retiens l'envie d'uriner. Petit creux dans le ventre, petit creux dans le dos. Homoplate tout en bas de la cage. La tête est juste posée sur le sol, sans crisper sur les cervicales. La respiration est thoracique. Quand j'inspire, je ne gonfle pas le ventre, je gonfle la cage. Les bras sont toniques. Et la chaise reste une chaise, c'est-à-dire que vos genoux restent au-dessus des épines iliaques. Au début, votre corps va vouloir tricher pour économiser un peu d'énergie. Il va faire ça. Vos genoux, ils vont revenir au-dessus du ventre. Et là, bizarrement, vous n'allez quasiment plus sentir le ventre. Vous n'allez que sentir les psoas, donc les muscles qui sont dans le haut des cuisses. Et bien, c'est à vous de corriger. Vous remettez vos genoux au-dessus des épines iliaques, 90, chevilles en extension. Et vous contrôlez tout ça. On pense aux cinq choses en même temps. Normalement, vous avez fait vos dix cycles respiratoires. On relâche. On souffle un petit coup. C'est bien. Ah, et là, vous devez avoir des sensations dans votre corps, autour de la colonne vertébrale, autour des lombaires, dans le ventre. Peut-être un peu dans les épaules. Beaucoup, normalement, dans le psoas aussi, là, dans le haut des cuisses. On doit avoir des sensations de fatigue musculaire. Et normalement, ça vous a donné chaud, parce qu'on a travaillé nos muscles profonds. Les muscles profonds, en fait, quand ils chauffent, les calories, elles ont du mal à s'évacuer du corps. Et du coup, ça chauffe beaucoup. C'est une des raisons pour lesquelles on a très chaud au pilates, quand on fait très intense. On respire un petit peu, relâchez. On peut s'étirer un petit peu. On peut rouler un peu sur le bas du dos. Voilà. C'est bien. Elle est magnifique. On va passer au deuxième mouvement, qui est une évolution, un petit peu pour moi, du unbred. En fait, c'est la même base que le unbred, sauf que, au lieu de bouger les bras, on va bouger les jambes. On va bouger les cuisses et les jambes. Et du coup, il va falloir laisser un petit peu de place devant vos pieds, là-bas, parce qu'on va faire ça, en fait. On va tendre le genou, la cheville, et on va allonger notre jambe. On va faire une jambe à la fois. On reprend la chaise renversée. On fixe le bassin. On fixe les genoux au-dessus du bassin. Les chevilles en extension. On creuse le ventre. On creuse le dos. On met les omoplates tout en bas du dos. On fixe le périnée. Donc, postérieure, antérieure. Je ne vous répète pas, vous savez, permanent. On inspire par le nez. Les bras sont toniques. Tout est tonique, en fait. C'est-à-dire que vous verrouillez vraiment tout votre corps. Imaginez qu'il y a du vent, en fait. Vous résistez à toutes les contraintes qui peuvent venir. S'il y a une force qui pousse ici, votre genou, il ne bouge pas. S'il y a une force qui pousse ici, votre bassin, il résiste. Il ne tourne pas. Donc, on appuie un peu les mains sur le sol. On appuie les épaules sur le sol. On inspire. Et on y va. C'est parti. Sur le souffle. On tend une jambe. On allonge complètement cette jambe. L'autre genou ne bouge pas. Vous avez vu, j'ai tendu une jambe. L'autre jambe n'a pas bougé. J'inspire. Je ramène ce genou à sa place neutre, en chaise. Et sur le souffle d'après, je tends l'autre jambe. Allez-y, pratiquez. Vous avez vu, moi, je tends la jambe assez haut. Ça, c'est l'option facile. Si je veux que ça soit un peu plus dur, je me recule. Enfin, je me recule. Moi, j'ai un mur, donc je me recule. Si vous n'avez pas de mur, vous n'avez pas besoin de vous reculer. Et je vais tendre la jambe un petit peu plus bas. Au lieu de la tendre en haut, je vais la tendre un petit peu plus bas. Faites très attention. Là, le mouvement est complexe. Quand vous tendez la jambe, le bassin ne doit pas bouger. On est d'accord ? Le bassin, lui, il est fixé dans le sol. Le creux dans le ventre et le creux dans le dos restent fixes, isométriques. Ça ne doit pas bouger. Quand je tends la jambe, ni là, ni là, ça bouge. Ni là, ni là, ni là. Il n'y a rien d'autre qui bouge que la jambe. Et en même temps que je me concentre sur ça, je dois penser au périn et à la respiration. Et surtout, je dois engager tous les muscles profonds du ventre. Bon. Très bien. Vous avez dû faire votre petite dizaine normalement, si vous m'avez suivi. On relâche un petit peu le bassin. On roule encore un petit peu. On respire et on sent la chaleur. On sent vraiment le travail des muscles profonds du ventre et des muscles profonds du dos. Relâchez un petit peu votre corps. On détend. On respire. On laisse recharger un petit peu nos muscles. Très bien. Allez, donc là, on a vu deux mouvements de base. On a vraiment vu, simple, les options, les premières options des mouvements. Et du coup, on va passer sur les fesses. Je vous propose donc déjà ces deux mouvements sur le dos. Vous pouvez les répéter si vous voulez. Vous mettez la vidéo, vous remettez au début et vous répétez ces deux mouvements-là. Je ne vais pas plus loin dans les options. Comme je vous disais, si vous en connaissez des plus durs, vous pouvez les faire. Mais vraiment, concentrez-vous sur cette fixation articulaire du bassin et du périnée et des homoplates. Voilà. Je vais maintenant vous parler un petit peu des exercices qu'on va faire après. On va donc se concentrer maintenant sur la face dentrale. C'est-à-dire qu'on va passer à quatre pattes. Et on va faire le swimming à quatre pattes. Donc déjà l'œil, il faut arriver à se mettre neutre à quatre pattes. Donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, le ventre creux, le périnée engagé. Donc, clac, clac, je fais le postérieur antérieur. J'ai mon petit creux dans les lombaires, mon petit creux dans le ventre. Si je n'arrive pas à retrouver mon neutre, je peux faire un petit peu des mouvements de colonne vertébrale. Je fais antéverser, rétroverser et je retrouve mon neutre. Je vais pousser le dessus de ma tête vers l'avant et pousser le bas de ma colonne vers l'arrière. On est d'accord ? On a tout engagé ce qu'on devait engager. Il ne reste plus qu'à respirer et à bouger. On va inspirer, gonfler la cage, pas le ventre. Et sur le souffle, on va doucement enlever une main. Et là, il n'y a rien qui doit bouger à part la main, le coude, l'épaule qu'on soulève. Non, on ne bouge pas le bassin, on ne bouge pas le dos, on ne bouge pas les épaules. Et on inspire, on repose. On fait pareil de l'autre côté. On est d'accord ? Là, vous sentez les obliques. On sent les abdos, les obliques. On sent les muscles profonds des épaules. On sent un petit peu les muscles des cuisses. Mais surtout le ventre. C'est là que vous compensez à comprendre vraiment l'intérêt du centre du corps. C'est que toutes les forces, quand on bouge le bras, ça arrive jusqu'au centre. Ça va jusqu'aux abdos. Ça, ça doit donner très chaud. Déjà, ça, c'est très difficile. C'est pour ça que là, vraiment, on reste longtemps sur les exercices. Faites vos dix cycles respiratoires. Continuez, continuez. Je vous répète les fondamentaux, enfin les référentiels. C'est le périnée postérieur antérieur, le petit creux dans le ventre, le creux dans le dos, les omoplates descendues dans le bas de la cage, le dessus de la tête qui pousse vers l'avant, le bassin qui pousse vers l'arrière. Et simplement, sur l'expiration, j'enlève une main. Et je repose, j'inspire. OK ? Relâchez un petit peu. Vous pouvez pousser les bras devant, les fesses derrière. On relâche, on creuse le ventre. Et on s'étire un petit peu le dos. Hop là. Très bien. Donc ça, c'est vraiment l'initiation au swimming à quatre pattes. Si vous avez déjà du mal à faire ça, c'est-à-dire que quand vous enlevez la main, il y a le bassin qui brille, il y a l'un genou qui se soulève, il y a la colonne qui commence à se tordre, c'est qu'il faut encore travailler. Et donc, il faut répéter, répéter, essayer d'améliorer, d'apprendre vraiment les techniques par la répétition. Très bien. Je vous montre l'option 1 du swimming à quatre pattes. On se remet à quatre pattes. Ça, je vous répète, c'est vraiment si vous êtes arrivé à faire le début. Si ça, vous y arrivez bien, si vous sentez bien le ventre, si vous avez bien le bassin fixe, c'est parfait. On peut faire le swimming à quatre pattes. On inspire. Omoplate fixée, bassin neutre, périmètre engagé. Et sur le souffle, on va soulever la main, et laisser glisser le pied derrière. Et on va s'allonger entre les orteils et le bout des doigts. Et on creuse le ventre. Et j'inspire. Je remets mon genou et ma main. Quand je remets mon genou, mon genou, il frotte un petit peu. Parce que s'il ne frotte pas, c'est que mon bassin s'est soumouvé. C'est que j'ai complètement tourné. On est d'accord ? Il n'y a rien qui bouge, ni cage, ni omoplate, ni bassin. On inspire. Et on fait l'autre côté. Continuez, continuez. Tant que vous arrivez à tenir le bassin stable, la cage stable, vous pouvez continuer. Cinq cycles respiratoires, c'est bien. Dix, c'est vraiment très bien. Essayez déjà d'en faire cinq, ça sera top. Et à chaque fois, après, on relâche un petit peu sa posture. On se détend. Voilà. Donc ça, c'est le swimming à quatre pattes. Répétez encore une fois. Si vous avez du mal, travaillez-le. De toute façon, plus vous en faites, plus vous stimulez vos muscles profonds. Donc c'est bien. C'est en apprenant qu'on se renforce. Donc c'est parfait. Parfait. On va faire donc le dernier mouvement que je voulais vous montrer. C'est le swimming à plat ventre. C'est comme le swimming à quatre pattes. Donc on est à plat ventre. On se met sur le ventre. Et on va placer nos mains sous la tête. On va relâcher nos fessiers. Donc on va laisser tomber les talons à l'extérieur. Donc comme ceci. Tac. On laisse nos pieds relâchés, nos genoux relâchés, nos hanches relâchées. Tout est relâché en fait. Dans un premier temps, je me pose simplement tout détendu. On va déjà engager le périnée. Postérieur, antérieur. Et ça doit nous soulever un peu le ventre du sol. Ça doit nous creuser un tout petit peu le bas du ventre. On va creuser un peu plus le ventre en engageant le transverse. Donc là, on soulève toute la paroi ventrale, donc le nombril. Même s'il touche encore le sol, on sent qu'il n'y a pas le poids du ventre sur le sol. On a soulevé quand même une bonne partie du ventre. On a bien la tête relâchée. On prend sur les mains. Et on va respirer déjà dans cette position-là. Là, je vous demande trois référentiels. Périnée, le ventre et la respiration. On y va, on inspire par le nez, on souffle par la bouche. Sans gonfler le ventre. Votre nombril doit rester soulevé du sol. C'est parti. Sans serrer les fesses. S'il y en a qui ont commencé à serrer les fesses, vous relâchez les fesses. Continuez, continuez. Donc déjà, ça, c'est quelque chose de difficile. D'arriver à creuser le ventre, fixer le périnée, le transverse et de respirer à plein ventre. Vous allez déjà sentir très intensément vos muscles profonds du ventre et votre transverse. Donc déjà, c'est un très bon exercice. Si vous arrivez à faire ça, c'est bien. On passe à la suite. Si vous n'y arrivez pas, si vous sentez que c'est compliqué, continuez. Répétez, répétez, répétez. On s'entraîne. On fait des 5-6 cycles respiratoires de suite. On fait une pause. On recommence. Et on essaye d'avoir cette conscience pleine. Cette pleine conscience de notre posture, de notre respiration, de notre mouvement. Voilà. Du coup, pour celles et ceux qui m'y arrivent bien, on passe à la suite. On va faire le mouvement. Et là, ça va être assez compliqué. Il va falloir contracter un seul grand fessier. Il va falloir engager la chaîne musculaire d'une seule cuisse, d'un seul membre inférieur. Du coup, la même posture de départ. Périnée, fesses relâchées, ventre creux. J'inspire, je gonfle la cage. Sur le souffle, je contracte un seul grand fessier, un seul quadriceps, un seul faisceau de la chaîne postérieure. Et je viens soulever. Et étendre ma jambe au-dessus du sol. Vous avez vu, ce n'est pas ici. Si je soulève ici, mon ventre se gonfle, mon dos se creuse et je n'ai plus du tout le neutre au niveau du bassin. Il faut que je garde le neutre au niveau des hanches et des lombaires. Donc, sur le souffle. J'inspire. Je repose. Et je fais l'autre. Allez, on continue. Travaillez, travaillez. Faites des pauses quand vraiment vous n'en pouvez plus. Je vous rappelle, périnée, postérieure, antérieure, ventre creux, la tête est relâchée, les bras sont relâchés, la cage est posée. Donc, vos points d'appui, c'est le bas de la cage, c'est la région du sternum et c'est le pubis. Donc, c'est le devant du bassin. Les épiniliaques sont légèrement décollés du sol et on a le ventre creux. Et on soulève un seul fémur. On décolle le genou de 2-3 cm du sol. On allonge la jambe. Comme si quelqu'un vous avait attrapé le gros entaille et vous tirait le gros entaille. Et ensuite, on repose. Voilà. Donc, je vous ai montré 4 mouvements. On termine par les deux derniers. On va faire le shoulder bridge. C'est parti. On revient sur le dos. J'aime bien finir par ce mouvement parce que ça nous permet de nous détendre un petit peu. Et le dernier mouvement que je vous propose, c'est un mouvement un petit peu, on va dire rigolo. On va voir ensemble, simplement. Allez, c'est parti. Je vous laisse faire le shoulder bridge. On pose les pieds sur le sol. On met la colonne dans l'alignement neutre. Donc, le bassin neutre. Les pieds largeur des hanches. Les genoux largeur des hanches. Les épaules basses. On inspire par le nez. Sur le souffle, on va contracter nos abdos et on va raccourcir la distance qu'il y a entre le pubis et le sternum. Ça va avoir pour effet d'imprimer les lombaires dans le sol. Donc, on va venir faire ça. Plac. J'ai mis en contact mes lombaires avec le sol. J'ai commencé à souffler. J'ai bien mon périnée toujours engagé. Sur la continuité du souffle, je vais contracter un peu mes fessiers. Je vais appuyer les pieds sur le sol. Je vais contracter mes abdos pour soulever un peu le haut des fesses. Je continue à souffler. Je remets un peu d'herbe parce qu'en même temps, je parle. Je souffle, je souffle, je souffle. Je déroule mes lombaires une à une jusqu'à la thoracique. Je continue de monter et j'arrive en haut. Mon ventre est creux. Mes fesses sont serrées. Mes talons ont toujours largeur des hanches. Et j'ai fini de souffler. J'inspire. Je gonfle la cage. Je creuse bien mon ventre. Mon périnée est bien engagée. Sur le souffle, je vais garder le bassin là où il est. Je vais commencer à descendre la cage. Donc, je vais creuser le ventre. Et je vais d'abord descendre ma cage thoracique. Et ensuite, je vais lâcher doucement le bas de ma colonne et venir dérouler mes lombaires une à une jusqu'au sacrum, jusqu'au bassin et revenir en neutre sur l'inspiration. Donc, je remets mon creux dans le ventre, je remets mon creux dans le dos et j'ai inspiré et je repars. Je contracte les abdos. J'imprime mes lombaires. Je soumets mes pesses. Je déroule les lombaires. Je déroule les thoraciques. J'arrive en l'air. Et je redescends. D'abord la cage. Ensuite, je déroule doucement la colonne jusqu'en bas et je reviens en neutre en m'inspirant. Parfait. Vous pouvez répéter ça 5, 6, 7 fois autant que vous voulez. Donc, pensez bien à garder ce périnée engagé tout le long de la montée et de la descente. Essayez de contrôler au niveau du ventre. Le secret de ce mouvement, c'est de creuser le ventre. Essayez de ressentir vraiment que quand vous creusez le ventre, votre colonne s'arrondit. En fait, vous pouvez contrôler la descente des vertèbres une à une sur le sol. Pareil pour la montée. En creusant le ventre, vous allez pouvoir décoller une à une vos vertèbres du sol. Ça, c'est un très bon mouvement pour faire travailler un peu la souplesse de la colonne. C'est un mouvement qui permet de masser un peu les muscles du dos. C'est un mouvement qui est très intéressant pour soulager un petit peu la colonne. Essayez un peu de gagner en amplitude. Et c'est un mouvement qui va renforcer musculairement vos fessiers. Qui va faire travailler la chaîne postérieure, les ischios, les fessiers. Bien entendu, les abdominaux, le transverse. Ça, c'est pareil pour tous les exercices. Et puis, très, très bien. Le dernier petit mouvement que je vous propose, c'est juste pour finir sur du fun un petit peu. On va essayer de faire le rolling like a ball. Histoire de s'amuser un peu. Et puis, voilà, c'est pour finir sur quelque chose de... Un petit peu technique. Mais bon, il y a sa part de rigolade. On va se mettre sur les fesses comme ceci. Vous allez creuser le ventre. Vous allez venir poser vos mains sur le côté des mollets ici. Attention, je ne vous demande pas d'attraper les mollets. Je ne vous demande pas de tenir vos jambes avec vos bras. Je vous demande du lieu de venir toucher. Donc, si vous avez un jogging, vous pouvez attraper le jogging. Si vous n'avez pas de jogging, vous venez juste poser les mains. Mais vous n'attrapez pas. Vous touchez juste. Votre avant-bras ici, il va toucher la cuisse. Mais vos jambes, elles tiennent toutes seules. Si j'enlève les bras, mes jambes elles tiennent. On est bien d'accord. Je suis en appui sur le haut du bassin, le début du sacrum. Et j'ai mes omoplates qui sont fixées. Donc, je descends les épaules. Je vais inspirer, gonfler ma cage. Et ça va me faire basculer. Et sur le souffle, je reviens sur les fesses. Et ça, ce n'est pas si facile que ça. Parce qu'il faut que vos genoux restent à la même distance de vos épaules. C'est-à-dire qu'il faut que vous fixiez tous les muscles autour de l'articulation coxo-fémorale. Vous fixez votre fémur dans votre bassin. Vous fixez votre bassin dans votre colonne. Vous fixez la colonne avec la cage. Il n'y a absolument rien qui bouge. Sauf la respiration qui vous fait gonfler un peu le dos et qui vous fait basculer en arrière. Donc là, c'est vraiment périné engagé. Je tiens pas mes cuisses. J'inspire. Ça me fait rouler. Je souffle. Ça me fait revenir sur les fesses. Si vous faites bien le mouvement, vraiment, vous allez avoir le dos rond. Vous allez rouler sur votre dos et vous allez sentir une tension énorme dans vos abdominaux, en fait, qui vont maintenir le bassin et la cage ensemble. Bien souvent, on n'a pas assez de contrôle sur les muscles et on n'a peut-être pas assez de force sur les abdos et sur le bassin ou les muscles autour du bassin. Et du coup, quand vous allez descendre, il va se passer ça. Votre dos, au lieu de rester rond, il va devenir plat. Et là, ça va faire ça. Parce que simplement, vos genoux se seront rapprochés des épaules. Il faut que vos genoux restent à la même distance de vos épaules. Donc ça, c'est très simple. Il faut le travailler un bon petit moment. Bien sûr, vous avez les pieds et les genoux, largeur des hanches. Toujours neutre. On inspire. Regardez, mes genoux restent à la même distance de mes épaules. Si mes genoux se rapprochent, ça ne marche plus. Allez. Voilà. Pensez bien à la respiration. J'inspire quand je roule en arrière. J'expire quand je remonte sur les fesses. Le périnée reste engagé. Les omoplates restent bas. Le dos reste rond. Et on n'attrape pas les jambes. On vient juste les toucher avec les doigts, avec l'intérieur ici de l'avant-bras. On touche la cuisse. Disons que ça nous permet de maintenir ses genoux à la bonne distance des épaules. Et on fait 5 à 10 cycles respiratoires. Voilà. Donc, je vous laisse travailler un petit peu tout ça. On a vu donc 6 mouvements. C'est assez compliqué. Si vous avez des questions, essayez de les mettre en commentaire. Et voilà, je répondrai. Comme je vous ai dit, le pilates, c'est très technique. Et l'intérêt du pilates, c'est d'avoir un coach qui est devant vous et qui vous corrige les postures. Là, je ne pourrais pas vous corriger les postures. Donc, pratiquez devant un miroir. Pratiquez à deux, si vous pouvez, pour essayer de voir un petit peu les positions articulaires. Essayez de vous concentrer. Essayez de ne pas faire ça en mode explosif. Le pilates, ce n'est pas quelque chose de rapide. C'est quelque chose d'intense par la force posturale qu'on va mettre dans les mouvements. Ce n'est pas du cardio. Pourtant, c'est très intense. Mais ce n'est pas du cardio. Ce n'est pas la vitesse qui compte. Ce n'est pas le nombre de répétitions qui compte. C'est vraiment la qualité de votre mouvement et de votre concentration et de votre conscientisation de chaque petite chose, de chaque petite référence qu'il faut mettre en place dans votre corps. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était une petite initiation. Derrière ça, vous pouvez faire un petit peu d'étirement, étirer un petit peu. Et puis, voilà. Au plaisir de vous revoir pour une autre séance, peut-être un autre circuit. On verra bien ce qu'on a envie de faire. Portez-vous bien. Faites du sport pendant ce confinement. Et puis, à bientôt.